Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en m'excusant du fond du cœur pour la semaine dernière. Je n'ai pas posté et je ne vous cache pas que ça risque d'arriver de plus en plus souvent. Là, je ne voulais vraiment pas vous laisser sans contenu, du coup je voulais quand même être là, mais je n'ai lu que deux livres, j'en suis malade. Pour ne rien vous cacher, avoir lu que deux livres en dix jours, pour moi c'est... je me sens mal, je ne suis pas bien, ça me manque de lire. En fait, je n'ai tout simplement pas le temps. Sur mon autre chaîne principale, j'avais un week-end Harry Potter, donc j'avais deux vidéos, ça me demandait beaucoup de boulot, du coup je n'ai pas pu lire. Il y a aussi les grandes vacances qui arrivent. Me concernant, je pars à cheval entre août et septembre, mais je n'ai jamais voulu ne pas poster quand je pars en vacances. Je n'aime pas. Voilà, tout simplement, j'aime bien que mes abonnés, ils aient quand même des vidéos, même si moi je suis... je ne sais pas où. Donc du coup, j'essaye de prendre de l'avance pour faire justement mes quatre vidéos pour quand je ne serai pas là. Donc voilà, je commence à prendre de l'avance pour préparer tout ça et du coup je ne m'en sors plus. Voilà, je n'ai absolument pas le temps de lire. Ça me frustre, je ne lis pas, voilà, je ne lis pas. En ce moment, je ne lis pas. Je suis malheureuse, pour ne rien vous cacher. Mais j'ai quand même lu deux livres et un génial d'une nouvelle autrice qui débarque. Mais par contre, c'est en anglais. Ah, je suis désolée. Donc voilà, allons-y. Il s'agit, alors on va commencer par la dark romance, c'est Lock Up the Darkness de Lea King et c'est un tome 1. C'est un harem inversé. Alors attendez, il faut que je revoie le résumé parce que ça ressemblait tellement à un autre harem inversé que j'ai lu et dont je vous ai parlé que du coup je ne veux pas me mélanger les pinceaux. Apparemment, ce sera une trilogie. Ah oui, voilà. Alors, oui, c'est bon. Alors, on a une jeune femme. Bon, je ne sais plus comment s'appelle l'héroïne mais on a le nom de nos trois messieurs. Jonah Keller, Kian Carmichael, Asher Monroe. Je me rappelle du point positif de ce roman, c'est que l'héroïne n'est pas niaise. Au contraire, elle est badass. Qu'est-ce qui se passe ? On a donc une jeune femme qui s'inscrit à l'université, elle est ciblée à l'université, à s'inscrire exprès là-bas parce qu'elle veut rencontrer les trois bonhommes que je viens de vous citer qui font partie en fait, enfin en fait à eux trois, ils s'appellent les infidèles, les infidèles. Et en fait, eux, ils dirigent la ville qui s'appelle Exwood. Bon, c'était mini-mafieux, on va dire ça comme ça. Ce sont les fils en plus de plus gros mafieux mais ils ont donné cette ville-là à leurs trois héritiers. Voilà, c'est pas des frères, ils ont trois noms différents. Mais leurs trois pères règnent aussi ailleurs, enfin voilà, mafia et compagnie. Et eux, ils règnent sur cette ville. Donc il y a l'université là-dedans. Tout le monde a peur d'eux. Tout le monde sait qu'il ne faut pas rigoler avec eux et chacun a sa propre personnalité. Donc on a Jonah, c'est le sauvage. Alors lui, il adore le sang, la violence et un peu frappé. Kian Carmichael, le prince. Alors lui, c'est l'image du golden boy. Genre le mec bien sous tout rapport. C'est un énorme masque qu'il a parce qu'il a aussi un grain. Mais c'est le moins frappadingue des trois, je trouve. Et ensuite, on a Asher, le caméléon, qui est un psychopathe et sadique. Oui, c'est pas faux. Voilà. Donc on a ces trois messieurs. Et en fait, notre héroïne, elle veut les approcher parce qu'elle est à la recherche de son père. D'accord ? Son père qui faisait des trucs et qui aurait été torturé par les parents, enfin les pères de ses garçons. Mais vu l'âge qu'elle a, elle estime qu'il est plus facile, du coup, de se rapprocher d'eux parce qu'ils ont le même âge. C'est pour ça qu'elle va à l'université, là où ils sont. Donc c'est plus simple de passer par eux pour trouver son père que d'aller directement chez les adultes, quoi. Si je peux dire ça comme ça, même s'ils sont adultes. Donc elle, en fait, elle joue un double rôle. Elle se fait passer pour la fille banale qui... Je n'irais pas apeurer parce que non, pas du tout. Dès le début, il y a un truc qui va l'énerver et elle ne va pas rigoler du tout. Mais elle essaye d'attirer leur attention sans montrer toutes ses cartes parce que la fille, elle est très forte. Elle a été entraînée genre commando. Voilà, comme son père. Je ne sais plus ce qu'il fait son père exactement. Je ne sais plus s'il était espion, je ne sais pas. Mais toujours éthique, elle a été entraînée par son père et par son oncle. Et ça, des fois, elle va se faire griller, justement. Donc ils vont se rendre compte qu'il y a un truc louche chez elle. Et du coup, ils vont se retrouver, surtout le prince, à essayer de la boulie. Enfin, ce n'est pas de la boulie. Non, ce n'est pas du harcèlement. C'est qu'en gros, fille, tu débarques et tu ne te prosternes pas devant nous. Tu n'as pas peur de nous. Pourquoi ? Du coup, voilà, il va y avoir un rapport de force. Et elle, non, trop pas. Et du coup, j'adore cet aspect-là. C'est que, surtout avec ce qu'on appelle le prince, le golden boy. Kylian, c'est lui. C'est mon préféré. Quoique, ils ont tous un truc. Mais ouais, je pense que Kylian, c'est mon préféré. C'est le plus sensible. J'ai toujours un petit truc en plus pour les sensibles. Mais lui, c'est le plus fou quand il lui manque de respect et tout. Parce que, justement, le golden boy, donc tout le monde croit... Je ne savais pas que tout le monde croit qu'il est gentil. Mais il ne se bat pas en public. Il ne montre pas son vrai visage. Du coup, quand elle lui manque de respect en société, il ne dit rien. Mais il te la chope dans un coin. Et elle essaye de faire sa loi. Et elle, non. Non, en fait, non. Et ça le rend ouf. Et du coup, j'adore... Parce qu'elle va faire ça avec les trois, en fait. Les trois vont essayer de la soumettre. Et elle... Mais non, les cocos, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, quoi. Elle te les massacre, si besoin. Et ça, ça va beaucoup plaire aussi à notre psychopathe de service. Alors, je les confonds, Jonah et Asher. Je crois que c'est Jonah. Il a un sacré grain, lui. Lui, il aime la douleur et le sang. Donc, oui, c'est ça. Il aime la douleur et le sang. Donc, forcément, quand elle le frappe, le mec, ça l'excite. Et, oh, c'est la femme de ma vie et tout. Il n'en peut plus, quoi. Donc, des fois, j'y rigolais avec des scènes comme ça. Quant à Asher, lui, il fait flipper. Asher, c'est celui qui... On va dire que c'est la tête. D'accord ? Jonah et Kylian, c'est comme ses petits frères, en fait. Voilà, il veille sur eux. Mais lui, du coup, il est... Ouais, il a encore d'autres... Il y en a toujours un, comme ça, dans un rêve inversé. Vous remarquerez, il y en a toujours un qui est un peu le boss des autres. Donc, c'est lui un petit peu... Je veux dire qu'il tient en laisse ses copains. Mais disons qu'il ne leur dit pas tout pour les protéger. Mais voilà, du coup, lui, il est à un autre niveau. Et avec Madame... Oh, c'est la seule qui va réussir à être son égal, quoi. Par contre, je vous préviens, c'est un rêve inversé. Donc, comme je le disais, elle va... Les trois, en fait, vont tomber amoureux d'elle. Elle aussi, elle va être attirée par les trois. Parce qu'au début, comme je vous dis, elle veut s'en prendre à eux, se rapprocher d'eux pour découvrir ce qui est arrivé à son père. Elle va apprendre des choses qui, finalement... Bon, ben, ces trois garçons-là... Je me suis peut-être trompée. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois tomes. Mais pour vous la faire courte, c'est un rêve inversé avec de la bisexualité. Voilà, parce que généralement, les harems inversés, souvent, ils sont tous hétéros. Mais voilà, il y a du polyamour, mais il n'y a pas de rapport entre hommes, par exemple. Là, oui. Là, il y a déjà... Ben, ils sont bisexuels, en fait. Ben, un peu tous les trois, finalement. Finalement. Donc, voilà, je vous présente parce qu'il y a des scènes qui m'ont choquée. Il y a une scène, olé, olé, entre Asher et Jonah. J'ai pas de soucis avec les rapports MM, mais comme ils en ont un coup dans le casque, c'est fait d'une façon où... Ouais, il y a du ESM, quoi. Voilà. Donc, est-ce que j'ai aimé ? Là, maintenant, quand je vous le raconte à nouveau, je me dis, oui, c'était pas mal, mais en fait, il y a des scènes qui m'ont gonflée. C'était justement tout ce côté recherche sur son père. Qu'est-ce qu'ils font, en fait, leur père, là, au-dessus et tout. Enfin, je... Ouais, non, c'est un truc que j'ai pas... J'ai pas spécialement accroché. Après, c'est vrai que c'est très violent. C'est pas quelque chose qui me dérange d'habitude. Mais disons qu'il y a eu une scène, par exemple, où le père de Kylian le fracasse. Et il m'a fait... Je vous dis, il me fait de la peine, Kylian. Et j'aime pas la maltraitance, en fait. Donc, s'il y a des scènes qui m'ont mis mal à l'aise... Je vous dis, après, les rapports SM... Pourtant, Dieu sait que j'en ai lu, hein. Mais Asher, qui... Ouais, qui fait des trucs chelous à Jonah parce que... Parce qu'il a besoin de se défouler. Parce que, voilà... Bon, t'y vas un peu fort sur ton pote, quand même. Enfin, je... Ouais, il y a des trucs qui m'ont mis mal à l'aise. Voilà. Alors que, pourtant, encore une fois, je lis des trucs, des fois, jugés pires. Mais là, je sais pas. Il y avait quand même une petite ambiance sur certains trucs que je trouvais un petit peu malsaines. Après, voilà, j'aime beaucoup l'héroïne qui sort du schéma habituel de la fille soumise et bébête. Ça, c'était cool. Mais, disons que j'ai bien aimé... Voilà, il y a certaines choses ou... Ouf ! Mais je ne lirai pas la suite. Voilà, ça m'a pas happée au point de vouloir lire les deux autres tomes. Ça m'intéresse pas la suite, quoi. Donc, voilà. Par contre... Ah ! Le coup de cœur ! Je suis désolée, vous allez m'en vouloir. C'est de l'anglais. C'est donc une nouvelle autrice. C'est son premier roman. Le tome 2 sort pas avant la fin de l'année. Je suis verte ! Ce sera avec un autre couple. Ça s'appelle Tall, Royal & Grumpy de Nila Monoro. Ah ! Franchement, là, je ne sais pas ce qu'ils ont fichu parce que sur Amazon, le relié... Enfin, le brochet, pardon, est à 45 balles. Pourquoi ? Je ne comprends pas, des fois, les prix. Bon, bah, tant pis. J'ai lu sur Kindle. Mais lui, il faut obligé, je le prendrais en papier. C'était génial. Alors, en fait, l'autrice a créé... Alors... Je ne vais pas dire que c'est de la fantaisie. C'est... Non. Mais c'est un monde qui n'existe pas. Je confonds toujours avec dystopie et... Et je ne sais pas quoi. Non, c'est une dystopie. Oui, c'est une dystopie. J'ai encore du mal avec certains termes. Donc, c'est un monde où il y a des rois, des reines, etc. Et donc, il y a plusieurs royaumes suite à une révolution qu'il y a eu. Bref, on s'en fout. Ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais concrètement, on a donc notre prince qui s'appelle Prince Kay. Et notre princesse, c'est Esmeralda. Alors, ils ne sont pas du même pays. Mais ils se retrouvent souvent dans des événements royaux. Et là, ça dure deux semaines parce qu'ils fêtent justement la révolution d'il y a je ne sais pas combien de centaines d'années. Donc, tout le monde est invité chez le prince Kay. C'est lui qui reçoit à ce moment-là. Et elle, en fait, Esmeralda, elle est en crush sur lui depuis longtemps. Genre là, il y a un petit edge cap. Elle a là, il me semble, 23 ans. Lui, il va avoir 30 ans. Donc, il en a 29. Et elle est en crush sur lui depuis qu'elle a 14 ans. Un truc comme ça, 14-16 ans. Et elle n'a jamais osé lui avouer ses sentiments, tout ça. Mais elle le trouve trop beau et tout. Et lui, c'est le prince qui ne parle pas beaucoup, qui fait toujours bonne figure. Et elle, elle a un petit souci. Elle est insomniaque parce qu'en fait, elle vit seule. Elle vit pas seule. Elle vit pas seule parce qu'il y a des gens avec elle. Mais elle est toute seule, on va dire, avec son frère. Leurs parents sont morts. Et il y a un fossé qui s'est creusé avec son frère. Mais je vous spoil pas. On apprend dans l'histoire pourquoi. Mais du coup, elle est toujours avec son secrétaire privé qui sera notre homme du tome 2. J'ai hâte de voir son histoire. Ce sera avec lui qui fait aussi son garde du corps et sa meilleure amie à Esmeralda. Ennemis to lovers, ça va être. J'ai trop hâte. Si vous le lisez et que vous voyez les personnages, vous allez comprendre pourquoi. Trop hâte de le voir. Et donc, elle vit surtout avec son garde du corps slash secrétaire privé et la maman de ce dernier qui est donc sa nourrice et qui s'est occupée d'elle comme d'une maman. Et son prince... Son frère, pardon, est couronné. En gros, il est toujours sur son dos. Il n'a jamais un mot gentil pour elle. Elle doit toujours se tenir bien, faire tout bien, rendre une image de princesse parfaite, etc. Bref, ça la gonfle. Et là, donc, il y a ces deux semaines qui se passent, ces deux semaines de festivité chez le prince quai. Tout le monde y est logé. Mais elle est insomniaque. Du coup, elle sort un soir se promener dans le palais et elle tombe sur quai. Prince quai, son crush. Sauf qu'elle n'est pas très gentille. Genre, elle se balade. D'un coup, elle lui attrape le bras. Genre que, qu'est-ce que vous faites ici ? Elle dit, ben désolée, je me balade. Je n'arrive pas à dormir et tout. Et bref, il n'est pas content. Et là, elle voit, elle découvre un visage de lui qu'elle ne connaissait pas parce qu'en société, il est tout le temps plus ou moins souriant. Et là, genre, le grincheux de service, quoi. Genre, en plus, avec des lunettes. Elle l'avait toujours vu avec des lentilles. Elle ne savait même pas qu'il portait des lunettes. Elle le voit genre en hoodie avec un pas de survête et tout. Elle se dit, waouh, en fait, il est encore plus développé que dans son costume de prince et tout. Donc bref, là, on ne peut plus de lui. Bon, première impression, pas terrible. Et en fait, comme ça, à chaque fois, toutes les nuits, ils vont se croiser parce que lui aussi, il est insomniaque. Lui, il a trop de pression sur les épaules. Il va bientôt être couronné prince. Il n'est pas encore officiellement, mais il va être couronné prince. Et il est angoissé, quoi. C'est un gros angoissé. Il a vécu une histoire d'amour avec une femme horrible qui l'a traumatisée. Donc le mec, en plus, il a un tic. Il se gratte toujours l'oreille gauche. Il se tire l'oreille gauche dès qu'il y a un truc qui met mal à l'aise ou quoi. Et il rougit. Il rougit quand elle lui fait des compliments. Il est trop chou ! Mais du coup, comme son nom l'indique, c'est un grumpy. Elle, c'est le rayon de soleil. Elle, elle adore la pluie. Il est hors de ça. Elle adore tout, en fait. Et lui, il n'aime rien du tout. Donc, ils vont se retrouver chaque nuit et ils vont commencer à se parler, à créer des liens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, voilà, c'est elle qui était amoureuse la première parce qu'elle a un crush depuis longtemps, mais c'est lui qui va tomber amoureux encore plus fort et rapidement. Et c'était trop mignon parce qu'elle, elle a beau, ça aussi j'aime bien, elle a beau le kiffer depuis longtemps, elle n'est pas cruche. Voilà, c'est pas... Non. C'est très bien dosé, tout ça, mais ce que j'ai adoré, le truc qui sort un petit peu de nulle part, j'ai dit, ah ouais, d'accord, il y a des scènes spicy, très spicy, mais pas énormément. Moins que ce que je croyais, mais quand il y en a, il y en a. C'est que notre prince, tout gêné qu'il est, tout avec son titique ou quoi, c'est un dominant. C'est aussi ça qui posait problème dans ses relations passées. Et en plus, c'est un prince, quoi. Donc, un prince dominant, t'es pas trop à l'aise de parler de ça avec tes copines, est-ce que je peux le dire, pas le dire et tout, c'est une info assez secrète, quoi. Et Sperata, elle, elle kiffe. Et justement, ça l'excite, elle se dit, oh non, un prince qui me tiendrait la main comme ça et tout, je peux pas, quoi. Un peu, un peu de vigueur, elle va être servie avec quai. Donc, en fait, leurs échanges me font trop délirer. Et les scènes de Spice, du coup, sont bien parce que c'est pas du dominant SM hardcore. Non, c'est un soft d'homme, comme on dit. Et du coup, quand il devient le dominant, parce que c'est deux personnalités différentes, du coup, au lit, c'est autre chose que dans la vraie vie. Ah, j'adore. J'adore. Et Sperata me fait rire, du coup, comment elle kiffe ça. Et du coup, les surnoms qui se donnent et tout, c'est... Ah non, c'est génial. Le Spice, dans ce bouquin, est génial. Leur caractère, leur sentiment, tout est génial. Voilà, j'ai adoré. La famille du prince K, elle est géniale. Il y a des scènes de jalousie. K, il est jaloux, mais c'est jaloux mignon. C'est trop mignon, parce que du coup, il y a aussi tous les gens du palais qu'on va apprendre à connaître et tout. Surtout l'entourage de K, puisque c'est chez lui que ça se passe. Esmeralda va aussi créer des petits liens, surtout avec le meilleur ami qui travaille en cuisine de K. Et ça ne lui plaît pas à K. Et du coup, ils sont toujours là, en train de le titiller. Ils font exprès de leur rendre jaloux, parce que ça les fait délirer de leur rendre jaloux. Et parce qu'il est tellement grumpy que du coup, tout le monde le taquine un peu là-dessus. Et voilà, des trucs trop mignons. Mais il y a aussi des moments beaucoup moins cools, où comme je vous dis, Esmeralda, il y a des choses sur son passé qu'on va apprendre, qui vont leur péter au visage. Et ce n'est pas très beau à voir. Mais voilà, malgré la gravité de certains sujets, parce qu'il y a quand même des sujets où Esmeralda a eu des pensées très noires, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à son frère, comment il est avec elle. D'ailleurs, c'était très émouvant quand elle vit de son sac auprès de son frère. Mais voilà, comment dire, on ne tombe pas non plus dans le tire-larme. Tout est superbement bien dosé en fait là-dedans. Et du coup, tu ne peux plus t'arrêter quand tu commences à lire. Genre, tu veux savoir après ce qui va se passer. Et c'est trop mignon. C'était douillet, c'était une lecture cocon, comme on dit, une lecture cocooning, je n'avais plus le mot. Et ouais, ça se passe dans le palais du prince. J'ai beaucoup aimé, ils font des sorties à cheval. Elle a un délire, c'est de sortir la nuit sous la pluie comme ça, alors qu'il a horreur. Mais du coup, il ne veut pas qu'elle attrape froid. Il est hyper protecteur. Et ouais, plein de petites choses comme ça, d'événements dans la vie d'un prince et d'une princesse. Et les moments quand ils se retrouvent rien que tous les deux qui peuvent enfin être eux-mêmes. Et les scènes de Spice, juste trop bien. Voilà, c'était tout le bon dosage dans cette romance. J'ai kiffé. Et du coup, j'ai hâte de voir le tome 2 parce qu'à la fin du tome 1, il y a une scène, elle m'a fait, je me suis dit, waouh, il s'envoie des pics en fait. Donc, le secrétaire garde du corps d'Esmeralda a sa meilleure amie. Mais elle lui répond d'une violence. Et dans des termes, ouh, elle y va dans les insultes. Même là, en lisant, j'étais, je dirais pas choquée, mais choquée de voir ce que ça sortait de ce joli petit livre, l'insulte qu'elle lui sort. Je suis, waouh, ah ouais. Et je me dis, non mais, le deuxième tome, ça va envoyer du très lourd parce que, voilà, enemies, enemies quoi, entre eux. Mais enemies qui se kiffent, c'est ça aussi. Même Esmeralda, depuis le début, elle aussi a dit, mais pourquoi ils se disent pas qu'ils en peuvent plus l'un de l'autre, qu'ils s'aiment et que c'est pour ça qu'ils se pètent à la gueule quoi. C'est bon quoi, coucher ensemble, avouez-vous vos sentiments, ça crève les yeux de tout le monde. Mais, à la fin, on comprend qu'il y a dû se passer un truc parce que là, c'est encore pire, les pics qui se lancent, c'est violent, mais c'est drôle. Franchement, la copine d'Esmeralda, elle a l'air géniale. Donc, je pense que le tome 2, hop, hop, c'est long. on va attendre la fin de l'année. Voilà les amis, pour ceux qui gèrent l'anglais, romance spicy, royauté, grumpy sunshine, foncez les yeux fermés. Je ne pense pas que ça sera traduit de si tôt, du coup, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Ce que je ferai, c'est que, franchement, comme je vous dis, je n'aurai pas le temps, mais j'essaierai quand même de temps en temps de vous faire des petits points lecture comme ça, donc il y aura beaucoup moins de livres, ce sera moins long, et de vous faire également des vidéos où je continue à vous faire des recommandations que j'ai dans ma wishlist, parce qu'elle est tellement longue, que voilà, je me dis que, ça a l'air de vous avoir intéressé la dernière fois, donc je me dis que je vous ferai ça. Si je n'ai pas de revue, pas d'update lecture à faire, pareil, du coup, j'achète moins de livres, parce que je me dis, il faut arrêter quoi, c'est pas trop loin, ma pile à lire, donc il faut que je me calme aussi un petit peu, ne m'en voulez pas, si ça ne va pas être régulier là pendant un petit moment, quoi, j'en suis la première chagrinée. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous dis, je vous dis, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501